Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce parapluie qui est proposé par OU. Il a été livré dans cet emballage cartonné, OU Windproof Auto Umbrella. Et donc le parapluie arrive dans un petit étui de protection qu'il convient donc de retirer. Le parapluie se présente de la manière suivante. On a une bandelette sur les côtés avec un bord à scratch qui va permettre de le tenir fermé. Il y a une fermée qui se présente comme ceci après utilisation. On a une lanière qui permet de le porter à la main. On a un manche qui a une forme ergonomique, il aggrave à prendre en main. Et vous remarquez peut-être sur la vidéo que sur le manche il y a un bouton. Et ce bouton c'est en appuyant dessus qu'on va pouvoir ouvrir complètement le parapluie. Donc c'est un parapluie qui est automatique à l'ouverture mais qui malheureusement ne l'est pas à la fermeture. Alors je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Donc on défait la lanière, là il est en position fermée. Si je veux l'ouvrir j'appuie simplement sur ce bouton. Le manche va sortir, le parapluie va se dérouler comme ceci. Donc il ne faut pas avoir quelqu'un à proximité et ouvrir le parapluie sinon il reste de se le prendre en pleine tête. Donc voilà, là vous le voyez en position ouverte. Donc un parapluie de bon diamètre qui protège l'intégralité du corps. Ça c'est un gros avantage. Le tissu, moi je le trouve un petit peu fin. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus épais. Après les bords sont arrondis pour éviter de se les mettre dans l'œil. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors les défauts sur ce parapluie. J'y viens. Donc quand on veut le fermer, il faut rappuyer sur ce bouton. Le problème c'est que même si on a une ouverture automatique, la fermeture elle n'est pas automatique. C'est à dire que quand on appuie sur le bouton, c'est simplement la toile qui se referme, mais le manche reste ouvert. Et le problème c'est que le manche, il y a un ressort à l'intérieur. Et lorsqu'on veut le fermer, il va falloir forcer, exercer une pression en tout cas, pour arriver à le fermer correctement. Alors si on essaie de fermer en le tenant par l'embase ici, et qu'on pousse, il faut forcer assez méchamment pour arriver au bout. Et là, si j'ai le malheur de le relâcher alors que ça n'a pas clipsé, ça se rouvra. Donc la meilleure façon de le refermer, c'est de le saisir par en haut, et d'exercer une pression comme ceci. Et là il est fermé. Premier problème, en tout cas à mon sens, premier défaut, j'aurais bien aimé ne pas avoir à forcer comme ça lorsqu'il s'agit de refermer le parapluie. Donc je vous montre le parapluie en position verte. Deuxième inconvénient, à mon sens, c'est que lorsque je veux le replier, j'appuie sur ce bouton, et puis admettons que je le laisse comme ceci, et je veux le rouvrir. Eh bien en fait, ce n'est pas possible. Si je veux le rouvrir, une fois que j'appuie sur ce bouton, et que j'essaie de pousser pour le passer en position ouverte, eh bien il ne reste pas ouvert. Il ne reste pas ouvert, il se referme. Si vous voyez le problème, normalement, sur les parapluies, on a un clips ici, qui permet de maintenir en position ouverte celui-là. Une fois qu'il a été refermé, on est obligé de le refermer complètement, si on veut à nouveau pouvoir l'ouvrir entièrement. Voilà. Après, c'est un parapluie qui protège parfaitement le corps, puisqu'il a un grand diamètre, je l'ai dit tout à l'heure, et il fait ce qu'on attend de lui. Il n'y a pas de problème, waterproof, etc. Ça va, il n'y a pas de souci. Le dernier défaut que je lui trouve, ça va être son étui, qui est vraiment, vraiment trop petit pour ce parapluie. Il n'a pas été bien pensé, cet étui, parce que quand on cherche à le protéger dans son étui, il va falloir s'y prendre, comme je le fais actuellement, en tenant chaque côté de l'étui et en tirant l'étui vers soi jusqu'à ce que ça passe. Vous voyez que ce n'est pas forcément évident. Et donc ça, c'est parce que l'étui est trop petit. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Et là, vous le revoyez à nouveau dans sa protection, telle qu'il nous est livré, qu'on le reçoit à la maison. Voilà comment il se présente. Donc, si je récapitule les points positifs, un manche ergonomique, une lanière pour le prendre, une dragone pour le prendre en main, un grand diamètre pour couvrir l'intégralité du corps, appréciable. Au niveau des défauts, je n'ai pas fini, la dernière qualité, c'est l'ouverture entièrement automatisée. Et au niveau des défauts, c'est la fermeture manuelle où il faut forcer pour arriver à refermer le parapluie complètement. Le fait que lorsqu'on appuie sur le bouton pour le refermer, on ne peut pas le rouvrir manuellement. Il va falloir complètement le refermer pour ensuite le rouvrir. Et le dernier défaut, c'est l'étui qui est beaucoup trop petit à mon sens. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre test. Merci. Au revoir. Petite vidéo additionnelle pour montrer comment remettre plus facilement l'étui sur ce parapluie. Alors, dans la première partie de la vidéo, je montrais qu'il fallait saisir chaque extrémité de l'étui et les ramener vers soi progressivement. Ce qui est long et assez pénible à faire. Là, il y a une deuxième technique qui va quand même plus vite. C'est-à-dire, on va saisir le sommet du parapluie. On va glisser l'embase de l'étui comme ceci. Et après, on va essayer d'exercer une rotation sur l'étui comme ceci. Et là, on arrive plus rapidement, beaucoup plus rapidement à le remettre. Ça n'empêche pas ce que j'ai dit dans la première vidéo, à savoir que cet étui est à mon sens trop petit. Voilà. À bientôt.